Pour sa troisième saison, Carrefour Kamouraska met en lumière des employeurs de la région qui font du Kamouraska un employeur de choix. Bienvenue à Carrefour Kamouraska! Nous sommes présentement à l'événement Coup de coeur pour ma région organisé par l'école secondaire Chanemont-de-Beaudet de Saint-Pascal. Et vous serez à même de constater que le Kamouraska est vraiment un employeur de choix avec tous les gens et les jeunes qui s'y retrouvent ici. Et pour l'occasion, nous recevons la directrice de l'école secondaire Chanemont-de-Beaudet, Mme Geneviève Soucy. Bonjour! Bonjour Annie! Geneviève, dites-nous, d'où est venue l'idée de faire un événement Coup de coeur pour ma région? En fait, on est une école entrepreneuriale depuis maintenant sept ans. La première au Bas-Saint-Laurent d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et il y a de ça maintenant cinq ans, on avait eu notre première expo entrepreneuriale où on voulait mettre de l'avant l'ensemble de nos réussites entrepreneuriales au niveau primaire, secondaire, collégial, formation professionnelle et les créations d'entreprises. Donc cet événement-là a eu lieu pendant trois ans. Et Veuve Pas, l'entrepreneuriat nous amène à se questionner sur les besoins, à répondre à un besoin du milieu. Le milieu étant des fois le milieu scolaire, mais le milieu aussi c'est la communauté immédiate. Donc on se questionnait. Nos jeunes nous parlaient beaucoup aussi de leurs inquiétudes face aux choix de carrière future. Oui, j'imagine que c'est parce qu'ils ont le choix beaucoup aussi. Effectivement, pour nous qui, dans notre temps, si je peux me permettre l'expression, les choix étaient vraiment moindres au niveau du temps de la formation, mais aussi au niveau de l'emploi. Nous, on voit ça comme adulte, comme un avantage pour eux, mais finalement cet avantage-là a aussi des inconvénients. Et l'inconvénient est souvent le stress associé de faire le bon choix. Donc pour nous, avec ce questionnement-là qu'avaient nos élèves, c'était de voir comment on pouvait y répondre pour que ça devienne vraiment du concret pour eux. Oui, parce que l'idée, c'est que ça fasse du sens pour eux. Souvent même dans les domaines d'emploi, des fois, c'est pas trop concret. Donc d'ajouter un peu plus de sens, ça doit être bien aussi. Exactement. Donc un salon de l'emploi avec seulement les emplois disponibles pour nous, c'était pas nécessairement ce qui était nécessaire. Non, parce que le but, c'est pas de leur trouver un emploi tout de suite, j'imagine, c'est ça? Non. Puis ce qu'on veut aussi, naturellement, comme région, c'est de ne pas perdre de vue, puis comme milieu scolaire, naturellement, mais l'importance de la qualification, l'importance de la diplomation. Donc ce qu'on veut, c'est de leur montrer que pour arriver à un emploi qualifié et diplômé, il y a une formation post-secondaire nécessaire. Que ce soit par la formation professionnelle, que ce soit par le cégep, en technique ou au niveau général, et naturellement vers l'université. Et c'est un peu le discours qu'a eu aussi M. Bernard Bélanger en conférence de presse cette semaine, justement par rapport à cet événement-là, que la qualification demeure très importante. Donc c'est un discours qui vous rejoint. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est important d'aller s'associer avec le milieu des affaires, pour que le milieu des affaires comprenne bien les enjeux du milieu scolaire, et naturellement de répondre aussi aux besoins des entreprises. Donc il y a un partenariat à y avoir avec l'ensemble des partenaires du territoire, pour qu'on puisse s'associer ensemble à pouvoir répondre à la rareté de main-d'oeuvre, mais aussi pouvoir répondre à notre mission première, qui est l'école. Mais comme société, naturellement, c'est important d'avoir des jeunes formés, qualifiés et diplômés. Donc c'était tout naturel pour l'école Chanoine-Beaudet, avec son côté entrepreneurial, d'organiser un événement comme ça. Bien, c'est devenu, je vous dirais, tout naturel, parce que ça s'est comme imposé un peu à nous par la force des choses, mais peut-être parce qu'on est à l'écoute aussi, ayant cette fibre entrepreneuriale-là un peu plus présente. Donc l'expo nous a amenés à faire des petits, et le petit aujourd'hui étant événement coup de cœur pour ma région. Donc l'objectif de cet événement-là aujourd'hui, qu'est-ce que c'est en tant que tel? Les employeurs sont là, ils rencontrent les jeunes, est-ce que ce sont seulement des rencontres? Donc c'est quoi l'objectif derrière tout ça? Bien, il y a plusieurs objectifs, naturellement, mais on est toujours dans un objectif orientant avec nos jeunes, donc de vraiment semer des petites graines, parce qu'on a des élèves de secondaire 3 qui ne sont pas tout de suite à faire leur choix, mais on a aussi des élèves de secondaire 5 qui, d'ici deux semaines, auront à faire leur choix pour la formation professionnelle ou le collégial. Donc c'est vraiment de venir les aider à soit confirmer ou soit du moins avoir des idées de leur choix pour que dans les prochaines années, pour nos élèves de secondaire 3, il nous reste encore deux ans de travail à faire avec eux, bien de venir confirmer ces choix-là et les aider à faire le bon choix. Mais on s'entend aussi qu'il n'y a jamais de mauvais choix, parce que même si on décide d'aller dans un domaine en particulier, ça se peut que la vie nous amène ailleurs, mais de leur amener que tous ces chemins-là nous mènent souvent quand même à être une personne encore plus qualifiée et encore plus intéressante pour le marché du travail. Donc justement, on espère aujourd'hui qu'il y aura, comment vous dites, des matchs parfaits. Oui, des matchs parfaits, des coups de cœur. Ce qu'on veut aussi, c'est exactement peut-être que des fois avoir des entreprises, on peut tomber en amour avec cette entreprise-là, ce qui va nous amener à aller voir l'ensemble des offres d'emploi. Et quand je ne sais pas quoi faire, bien là, je peux regarder et dire, j'aimerais ça travailler pour eux, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour eux? Et là, après ça, bien, il va venir s'associer naturellement les études postsecondaires. Donc tout ça, il y a un travail de préparation en classe naturellement qui s'est fait dans le avant, avec l'enseignant de sensibilisation à l'entrepreneuriat, où on prépare le jeune à venir visiter un événement de la sorte. Il y avait des questions, il y avait déjà un peu savoir où est-ce qu'ils voudraient aller, leur coup de coeur déjà un peu avant, mais aussi après. Donc il y a eu le pendant, puis il y aura le après pour voir justement qu'est-ce qu'ils ont retenu. Puis peut-être que des fois, nos idées changent à force de rencontrer des gens. On sait que c'est ça un coup de coeur, c'est quelque chose de souvent inattendu et non planifié. Et présentement, les employeurs qui sont ici, qu'est-ce qu'ils font avec le jeune aujourd'hui? Bien, ils leur présentent naturellement les besoins de main-d'oeuvre à court, mais à moyen terme, parce qu'on sait que peut-être que l'emploi n'est pas disponible actuellement, mais nos jeunes qui seront sur le marché du travail, on peut parler d'ici deux ans pour certains, mais pour d'autres, on parle quand même d'une période de cinq ans. Ou si on parle avec un domaine universitaire, ça peut être aussi un petit peu plus long. Donc il peut y avoir aussi une évolution dans les besoins des entreprises. Donc c'est pour ça que ce qu'on demandait aux entreprises, c'était oui, des besoins à court, mais aussi à moyen terme, parce qu'on sait que ça évolue très rapidement actuellement. Et c'est des entreprises à noter, très importantes, de notre région. C'était important pour l'école Shannon-Beaudet de justement faire connaître les emplois de notre région aux jeunes? Tout à fait. Moi, j'ai la chance de faire partie de la table régionale en entrepreneuriale, qui est présidée d'ailleurs par M. Bernard Bélanger de Premier Tech. Et moi-même, comme direction d'école, j'ai pu apprendre à connaître l'offre de services de notre territoire au niveau entrepreneurial, et j'en étais impressionnée. Donc je me suis dit, si moi, comme direction d'école, je connais à peine le quart des entreprises présentes sur notre territoire, il est clair que nos élèves sont probablement au quart ou peut-être même un peu moins. Donc c'était important pour moi d'aller leur montrer l'ensemble des choix. Parce qu'on sait que certains n'auront pas le choix de quitter la région pour aller faire des études postsecondaires, universitaires peut-être, parce que les programmes ne s'offrent pas sur notre territoire. Mais sachant ce qui existe, on est plus porté après à pouvoir revenir. Effectivement. Et l'école Chouanouane-Baudet, justement, a une espèce d'ambition durable, je dirais, parce que vous avez le souci de faire continuer les choses dans le temps, notamment avec la nouvelle application mobile. Et c'est un beau, gros projet, ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Vous savez, quand on part un projet, on ne sait jamais vraiment où est-ce qu'il va nous amener. Le projet est parti et puis tout d'un coup, on s'est mis à voir grand, à rêver. Et c'est ce qu'on dit à nos élèves, de toujours voir grand et de rêver, parce qu'on ne sait jamais à quel moment le rêve va devenir possible. Et dans nos idées les plus folles, on se disait qu'avec une application mobile où l'ensemble des entreprises qui sont présentes ici aujourd'hui et d'autres, qui pourront s'ajouter naturellement parce que d'autres auraient voulu venir, mais des fois, c'était impossible, on pourra à ce moment-là, avec une application, on sait que ça fait partie de la génération de nos jeunes d'aujourd'hui, d'aller inscrire un domaine ou un champ d'intérêt et que là nous apparaisse l'ensemble des offres d'emploi disponibles dans notre région. Donc, ce sera pour nos élèves éventuellement un outil, je pense, vraiment intéressant qui pourrait être utilisé tant au niveau pédagogique, mais aussi à la maison avec nos parents. Et qui dit école entrepreneuriale dit on ne laissera pas les autres faire à notre place, on va la faire l'application, c'est ça? Oui, puis vous savez que notre but, ça reste d'être un modèle pour nos jeunes. Puis je pense que c'est ce qu'on leur montre à travers les années, à travers tous ces projets-là, où on les implique de près et de loin, à certains niveaux. Donc, les élèves seront partie prenante de la création de cette application-là, ce sera eux qui rentreront les données aussi. Donc, oui, on en fait un gros projet entrepreneurial d'école en même temps. Vous dites faire partie prenante, c'est important pour vous d'impliquer vos élèves et vous l'avez fait également avec la coprésidence d'honneur de cet événement-là. Donc, vous avez choisi un de vos élèves notamment. Tout à fait. En fait, François-Luc, quand il est arrivé ici, déjà était un entrepreneur, un jeune entrepreneur de 12 ans, un élève déjà inspirant, tant pour nous, personnel de l'école, que pour ses pairs. Donc, il était devenu à ce moment-là le premier porte-parole de l'Expo Entrepreneuriat. Ça allait de soi. Et puis, par la force des choses, avec son parcours dans notre école, il a à cœur son école. Il a toujours eu à cœur de la développer, de travailler en ce sens. Alors, pour moi, c'était logique dans sa dernière année du secondaire. On est vraiment tristes de le voir quitter d'ailleurs parce que c'est un bon ambassadeur. Mais donc, il devenait un porte-parole intéressant pour nos jeunes et un beau modèle. Et vous êtes allé chercher quelqu'un aussi, un propriétaire aussi d'une entreprise sur le territoire aussi, pour le jumeler avec lui dans le fond. Oui. Donc, effectivement, son père qui est lui-même entrepreneur et qui a à cœur naturellement la région du Kamouraska. Donc, pour moi, il y avait une logique de prendre ces deux personnes-là qui sont importantes à chacun de leurs niveaux respectifs comme agents de promotion importants. Et parlez-nous maintenant des réactions jusqu'ici des élèves qui sortent de l'événement jusqu'ici. Qu'est-ce que vous entendez? C'est sûr que chez les jeunes, des fois, c'est difficile de capter directement leur impression. On va l'avoir beaucoup aussi dans notre après. Par contre, c'est intéressant de voir, entre autres, je vous dirais, certains garçons. Puis des fois, on dit toujours, est-ce qu'on cible toujours nos garçons qui sont notre clientèle cible dans la persévérance scolaire. Mais ce matin, on a des garçons qui étaient ici et qui ont eu seulement 30 minutes pour des raisons de logistique avec la conférence de presse, qui étaient bien déçus de ne pas avoir pu faire le tour de tous nos kiosques. Donc, on s'est assuré qu'ils puissent revenir. Fait que déjà là, qu'ils nous disent qu'ils n'avaient pas eu assez de temps, pour moi, c'était bon signe. Ça veut dire que ça répondait à un besoin. Et qu'ils étaient déçus de ne pas plus avoir fait le tour. Fait que déjà là, on sent qu'il y a quelque chose qu'on tient. Les élèves vont voir, vont poser des questions. Et puis, c'est comme ça qu'on ne sait pas ce qui peut arriver dans le match parfait. Effectivement. Et puis, au niveau de la rétroaction, vous avez également fait une espèce de mur coup de cœur aussi pour ma région. Oui. En fait, je ne suis pas allée voir qu'est-ce qui est encore écrit sur le mur. Je me garde la surprise pour la fin, je vous dirais. Gardez le dessert pour la fin ou le meilleur pour la fin. Oui. Donc, ce qu'on voulait aussi, c'est que les jeunes, suite à cette visite-là, puissent prendre conscience de ce qui venait de se passer pour eux. Puis, s'il y avait eu un coup de cœur, soit pour une entreprise, soit pour un programme, bien, qu'ils puissent nous l'indiquer pour que, aussi pour les gens qui sont là au kiosque, qu'ils puissent aussi, eux, avoir un topo, voir où s'en vont nos élèves, quel est le choix possible. Donc, c'était vraiment un clin d'œil à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on parle de combien d'élèves participants? Bien, on touche environ à 320 élèves qui vont avoir visité le kiosque durant toute la journée, qui viennent de l'école secondaire Chanoine-Beaudet, en grande partie secondaire 3 à 5, avec nos élèves en adaptation scolaire, mais aussi la polyvalente La Poquatière, donc, et l'école Vieux-Moulin de Saint-Hubert. Et au niveau des exposants, maintenant, quel est le nombre? On est à 45 kiosques, donc 14 entreprises et l'ensemble, le reste, c'est des programmes de formation post-secondaire qui sont présents, des partenaires aussi externes qui viennent graviter autour, tant à la fois des entreprises que du milieu scolaire. Donc, ça fait un heureux mélange, une belle complémentarité, hein? Tout à fait. Je pense que... Et aussi, dans l'ensemble des entreprises, on réussissait à aller toucher beaucoup de secteurs d'emploi différents, parce qu'on sait que les intérêts sont différents. Donc, c'était important aussi pour nous d'essayer d'aller couvrir un peu pour que tout le monde puisse s'y retrouver à quelque part. Et derrière toute cette organisation-là, il y a un comité de travail qui a justement travaillé fort pendant plusieurs semaines. Donc, comment s'est passé la préparation de ce salon-là? Bien, c'est sûr qu'on partait des idées des dernières années, de voir où on en était. Avec notre temps zéro, l'an passé, on pensait qu'on tenait quelque chose, vraiment, avec notre événement. Et là, en travaillant en équipe, en complémentarité, un peu comme on l'a dit tantôt, c'est important d'unir nos forces dans un objectif commun. Puis je pense que par la force des choses, comme on voit que c'est un besoin pour l'ensemble de nos partenaires, bien, l'adhésion a été plus facile. Donc, c'est sûr qu'il y avait un travail de terrain à faire avec les entreprises. On sait pertinemment que nos entreprises ont beaucoup de choses à faire et souvent, c'est difficile pour eux de se libérer une journée de temps. Donc, il fallait qu'ils y croient pour qu'ils puissent y adhérer. Donc, c'est à ce niveau-là que le comité a travaillé fort sur le terrain pour aller recruter des gens, mais la réponse est excellente. Bien là-dessus, Mme Geneviève Soucy, directrice de l'École secondaire Chanoine-Baudet. Merci beaucoup. On espère que les jeunes auront eu le coup de foudre, soit pour un employeur, mais également pour leur région. Merci beaucoup. Surtout, merci beaucoup. Je suis présentement en compagnie de la directrice des ressources humaines à la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, Mme Martine Serrois. Bonjour. Bonjour. Mme Serrois, j'aimerais qu'on démystifie le travail d'une directrice de ressources humaines. Qu'est-ce que ça fait, une directrice de ressources humaines? Une directrice de ressources humaines, ça s'assure que dans chaque poste de travail, il y a quelqu'un qui soit affecté dans nos écoles, dans nos centres de services, etc. Et puis, on parle d'attraction, de rétention, on parle de dotation de personnel, on parle de gestion des ressources humaines. Ça fait beaucoup. Oui. Ça fait beaucoup. Mais la dotation, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est un peu? La dotation, c'est tout ce qui concerne l'embauche. OK. Donc, c'est par rapport à... On passe en un candidat d'entrevue, par exemple. Exactement. C'est tout le processus. De la recherche d'emploi jusqu'à l'embauche de la personne. Donc, c'est très large. Est-ce que c'est une seule et même personne qui fait ça? Vous êtes toute une équipe? On est toute une équipe. Oui. Une équipe de compétence. La commission scolaire, on est cinq personnes. On est une petite équipe, mais une équipe efficace. Oui, pour un grand territoire quand même. La commission scolaire couvre de quel territoire à quel territoire? On couvre de l'Île-Verte, Saint-Paul-de-la-Croix. Ça, c'est du côté est. Et du côté ouest, de Saint-Roch-des-Aulnets jusqu'à Saint-Louise. D'accord. Et puis, au niveau de la commission scolaire, au niveau du recrutement, je me posais la question, est-ce que la commission scolaire recrute aussi des enseignants, par exemple, pour le pavillon de l'avenir, par exemple, pour l'éducation aux adultes? Est-ce que ça entre dans tout ça? À tout niveau. OK, à tout niveau. À tout niveau, oui. Et puis, comment ça se passe au niveau du recrutement? Quelles sont les actions faites, justement, pour recruter? Est-ce que vous allez dans les salons? Est-ce que vous... Comment ça fonctionne? Parfait. Au niveau des enseignants, on va dans les journées carrière, dans les universités. Lucar à Rimouski, Lucar à Lévis, l'Université Laval, à Montréal, à Chikoutimi, à Trois-Rivières, on étend le plus loin possible qu'on peut. C'est sûr qu'on veut garder nos gens dans notre région. Priorité, c'est notre région. Mais on veut aussi amener des gens de d'autres régions chez nous. Et comment sont sélectionnées ces universités-là? Vous dites à Chikoutimi, Québec, Montréal. Ça commence par les stages parce qu'on accueille des enseignants, des futurs enseignants en stage. Ah, c'est vrai. Donc, c'est leur provenance. Donc, c'est un bassin et faisant en sorte qu'on va les voir nous aussi. Et est-ce que, justement, qu'il y a une offensive qui est faite au niveau des stagiaires pour en avoir, pour essayer de les recruter par la suite? Est-ce que c'est plus facile aussi? C'est toujours difficile parce que les commissions scolaires, on est tous compétitrices l'une et l'autre. On vise toujours le même marché. Et puis, au niveau des enseignants, comment ça va le recrutement? Le recrutement est très difficile. On voit d'entrée de jeu dans les universités les inscriptions, au baccalauréat, en enseignement, beaucoup de difficultés de recrutement de leur côté aussi. Donc, moins d'étudiants au bac, moins de finissants, donc moins de potentiel pour nous. Et puis, il y a également, au niveau, par exemple, des domaines un petit peu plus sociaux. Vous êtes en compétition aussi avec d'autres organismes aussi du territoire. Donc, est-ce que c'est plus difficile aussi de recruter, par exemple, un psychoéducateur? Psychoéducateur, peut-être moins, mais les professions qui sont associées au réseau de la santé, c'est sûr que c'est difficile. Les psychologues, les ergothérapeutes, c'est un nouveau poste qu'on a chez nous cette année. La personne était issue du réseau de la santé. On se fait un petit peu compétition. C'est là que c'est difficile. Justement, quels sont les principaux défis en attraction de talent pour la commission scolaire actuellement? C'est à tout niveau. Qu'on soit un personnel de soutien, qu'on soit un concierge, une secrétaire, secrétaire d'école, un agent de bureau, qu'on soit un professionnel, psychologue, conseiller d'orientation, conseiller pédagogique, qu'on soit un enseignant, c'est à tout niveau. Et c'est partout sur le réseau du Québec. C'est national. Donc, vous êtes en train de vraiment recruter des gens, mais aussi de faire des banques, j'imagine, d'en garder en banque? On essaie. Vous essayez. Est-ce que c'est possible aussi? Oui. Les gens qui sont inscrits sur nos listes sont rapidement embauchés, rapidement appelés. On fait les contacts immédiatement. Et le fait aussi que nos jeunes employés, qu'on soit enseignants, soutiennent, ce sont des futurs parents. Donc, ça amène de la relève également. Et puis, à travers le temps, j'imagine que vous avez vu à travers les 10, 15, 20 dernières années, une évolution dans le recrutement. Qu'est-ce que vous diriez qui est marquant comme tendance ou comme changement? À ce moment-ci, ce qu'on voit au niveau de la démographie, il y a une diminution importante de la démographie qui va se pointer jusqu'en 2022. OK. Ça, c'est marqué. Ça, c'est marqué. 2022, il va y avoir une reprise. On le voit dans nos écoles à nous. OK. Déjà, on le voit dans nos... Vous avez de la clientèle étudiante? Exactement. On le voit. Mais c'est moi, depuis 2023 que je suis à la commission scolaire, et c'est la pire période à ce moment-ci. Mais comme on mentionne, c'est partout pareil. Donc, qu'on soit dans le réseau d'éducation, qu'on soit dans le secteur privé, on cherche tous la même main-d'oeuvre. Et la démographie fait en sorte que c'est difficile. Est-ce que vous diriez qu'à ce moment-là, l'enjeu de rétention est d'autant plus important? Oui, effectivement. Et maintenant, quand on fait du recrutement, de la recherche d'emploi, il faut faire vivre une expérience à la personne. Il faut que le fait de venir travailler à la commission scolaire, ce soit une expérience en soi. OK. De là, il faut voir notre région, notre belle région, Kamouraska, notamment. Kamouraska est très attractif. Quand on parle des falaises de Saint-André, tout ça, ça allume les passions pour les gens. Donc, c'est vraiment l'expérience qu'il faut faire vivre au-delà du métier. Et est-ce qu'il y a un accompagnement qui est fait une fois sur le terrain, par exemple, du mentorat ou de l'accompagnement? Oui. Au niveau des enseignants, il y a un programme de mentorat qui est déjà instauré. Et on essaie de développer ce même système-là au niveau des autres services. On est en train de mettre ça en oeuvre pour les prochaines années. Et selon vous, quelles sont les plus grandes qualités d'une personne en ressources humaines? De l'écoute, de la compréhension, de la compassion pour les gens. OK. Donc, est-ce que vous voyez une différence peut-être avec, il y a 20 ans, justement, au niveau du recrutement, au niveau, justement, des qualités que ça prend pour être en ressources humaines? Oui. Il y a un changement qui est important parce qu'avant ça, l'employeur avait comme un certain pouvoir. OK? Ça fait pas avec un employé, bon, on s'en départit, on poursuit. Maintenant, c'est pas ça. OK? Il faut être près de nos gens. C'est la clé du succès. Je mentionnais tout à l'heure l'expérience, ça va vivre une expérience, mais c'est tout au long de la carrière jusqu'à la retraite. On souhaite que notre employé, quand il rentre chez nous, passe une bonne partie de sa vie et que ce soit jusqu'à sa retraite. Et quelles sont les qualités que vous diriez que ça prend, par exemple, pour être un enseignant embauché à la commission scolaire, Camouraska-Rivière-du-Loup? La première et la plus grande qualité, c'est d'aimer les enfants. Et la deuxième, c'est faire preuve de bienveillance. Évidemment. Et puis, quelles sont les qualifications qui sont requises pour la commission scolaire? On va commencer par exemple pour un enseignant. Quelles sont les qualifications normalement que ça prendrait pour être embauché? Pour un enseignant, c'est sûr que ça demande le baccalauréat en enseignement. Peu importe la spécialité. Il y a des spécialités, qu'on soit au pré-scolaire, primaire, en mathématiques, au secondaire, etc., en français. Et ça prend la réussite du test de français. OK. Et là, on parle d'enseignant, évidemment, parce que c'est ce qu'on associe à une commission scolaire. Quel serait le deuxième métier le plus en demande, par exemple? Vous demandez faire un choix, là, hein? Oui, il y en a plein. Je pense qu'ils sont à peu près à tous les mêmes niveaux. À ce moment-ci, on est au niveau de services de garde, de l'adaptation scolaire technicienne, en éducation spécialisée, exactement. Et puis, en éducation spécialisée, quelles sont les qualifications que la commission scolaire recommande? En éducation spécialisée, ça demande une technique d'éducation spécialisée, laquelle se donne à la pocatière. Tout simplement, c'est trois ans de DEC. Donc, vous dites, Mme Syrois, évidemment qu'une panoplie de postes a comblé à la commission scolaire Camouraska-Rivière-du-Loup. La commission scolaire, je serais curieuse de savoir combien d'employés, elle compte au total sur tout le territoire? Il y a près de 1100 employés. Quand même, c'est pas rien, mais c'est sans employés, là. Oui. Beaucoup à temps plein. Oui. OK. Donc, normalement, c'est des tâches assez complètes qu'on offre aux enseignants, par exemple. Exactement. OK. Et puis, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de l'événement qui se déroule cette semaine. Donc, l'événement de coup de cœur. C'est important pour la commission scolaire d'être de la partie ici à Salman-Baudet? Oui, effectivement. Depuis le début que j'y crois, je crois que c'est les jeunes qu'on doit commencer à semer une petite graine dans la tête de nos élèves. Donc, on a notre meilleure clientèle, nos meilleurs futurs employés. Donc, d'être ici aujourd'hui, pour nous, c'est super important et c'est très valorisant. Et au niveau du recrutement, comme vous dites, on sème quelque chose. Oui, effectivement. Donc, on ne sait jamais. C'est ça. Et quelles sont les questions que les jeunes vous posent ici, présentement, aujourd'hui? On parle beaucoup de leur passion. OK. Donc, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je pourrais faire chez vous? OK. Certains jeunes disent, bien, moi, j'aime la musique. Bien, où tu veux aller en musique? Bon, tu pourras enseigner en musique. On parle de leur passion, puis on essaie de voir ensemble vers quoi ils pourraient se diriger. Et ça peut aller aussi dans les domaines un peu, justement, comme on parlait tout à l'heure, un peu social ou un peu vers la santé aussi. Parce que vous en avez besoin. Exactement. Donc, quelqu'un qui vient, qui vous dit, bien, moi, je suis plus... j'aime ça m'occuper des autres, par exemple. Donc, ça peut être quelqu'un qui soit en technique d'éducation spécialisée, par exemple, aussi. Exactement. J'avais beaucoup de jeunes filles, ce matin, qui venaient me voir pour, justement, être technicienne en éducation spécialisée. Et par la suite, elles se dirigeaient tout de suite vers le cégep de l'Apocatère. Bien, c'est une excellente nouvelle. C'est pour ça que ça existe dans cet événement-là aujourd'hui. Et peut-être que vous avez semé, justement, l'envie à cet enfant-là ou cet élève-là de poursuivre. Là-dessus, Mme Martine Sirrois, on poursuit dans quelques instants avec une entrevue qu'on dit inversée. Merci. Donc, Mme Sirrois, ça fait de nombreuses années, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, que vous passez, entre guillemets, des gens en entrevue. Maintenant, aujourd'hui, je vous propose de faire l'inverse. Donc, je vais vous poser quelques questions, comme si je vous passais en entrevue comme commission scolaire. Vous êtes prête? Oui. Dites-moi, Mme Sirrois, pour quelles raisons j'irais travailler pour la commission scolaire Camourascar-River-Dilou? Parce qu'on est une commission scolaire qui rayonne au Québec, de par ses gens, de par ses membres, de par sa région. Et puis, est-ce que vous avez des activités particulières qui rayonnent plus que d'autres? Chacun des projets des écoles sont présentés, souvent une fois, aux nationales. Et c'est pas rare qu'elles remportent un prix, un prix essor, un prix à tous niveaux. Ici, Chanoine-Beaudet, c'est une école entrepreneuriale qui a remporté des prix également. Donc, la commission scolaire est fière de faire rayonner ça. Donc, c'est un élément de fierté. Exactement. Et en tant que commission scolaire, en tant qu'employeur, quelle est votre plus grande force? Notre plus grande force, ce sont nos membres, ce sont nos employés, ce sont nos élèves qui font en sorte qu'on ait une commission scolaire d'exception. Et votre commission scolaire, Mme Syrois, a reçu quand même de nombreuses distinctions avec les années. Effectivement. À chaque année, on reçoit minimalement un prix, dont un prix essor, qui est un rayonnement au niveau de la province. La dernière école qui en a gagné un, c'est l'école Sacré-Cœur au niveau de la musique. Et qu'est-ce que ça souligne, ça, un prix essor? Le prix essor, c'est l'accomplissement d'un milieu, d'une école au niveau de son engagement. Donc, vous êtes quand même une commission scolaire assez dynamique. Oui, effectivement. Et puis, Mme Syrois, outre le milieu de vie à l'intérieur des établissements scolaires, qu'est-ce que la commission scolaire Camouraska-Ruvière-du-Loup pourrait me dire pour que j'adopte, par exemple, son milieu de vie à l'extérieur? Tout le territoire de la commission scolaire fait en sorte que les gens qui viennent, ne viennent pas juste en vacances, OK? C'est un milieu qui est agréable, qui est près des centres urbains. On est à quelque... ça dépend du territoire. On est à une heure ou au maximum de deux heures de Québec. On est à une heure ou au maximum de deux heures de Rimouski, du Nouveau-Brunswick. Tout ça, donc, c'est un milieu qui est quand même urbain, avec une panoplie de services qu'on retrouve dans les grands centres, chez nous. Bien, là-dessus, Mme Syrois, merci beaucoup. Merci. Je pense que je vais adopter votre commission scolaire. Merci. Là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada